Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net Alfaïda, c'est la référence Merci de choisir la référence pour vous informer 12h au studio Allem au Marleau depuis Medina Baï Voici les temps forts de l'actualité La campagne agricole en difficulté, l'engrais introuvable sur le marché Les distributeurs privés tirent la sonnette d'alarme et fustigent l'exportation de l'engrais à l'étranger Au détriment des nationaux, ils étaient face à la presse leurs propos dans ce journal Élections locales au Sénégal, la caution fixée hier à 15 millions de nos francs pour chaque type d'élection et pendant ce temps qu'au lac, les rumeurs sur un éventuel report font objet de débats au sein de la classe politique Puis notre reportage du jour va s'intéresser à la circulation des pièces de 200 et de 250 francs qui ne sont plus acceptées dans les échanges acheteurs et vendeurs sont impactés par ce phénomène Coronavirus au Sénégal, la tendance a toujours à la baisse 71 tests revenus positifs et 17 décès annoncés Necrologie dans ce journal L'ex-président Tchadien Issen a prédécédé ce matin à Dakar à l'âge de 79 ans L'actualité ailleurs dans le monde La page sportive et la revue des quotidiens mettront fin à ce 12h Bonjour et bienvenue Le journal Avec la conduite technique de Kodusek Keneme Bonjour et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par une disparition Il s'agit de l'ex-président Tchadien Issen Après, il est mort à Dakar ce matin à l'âge de 79 ans La maladie Covid-19 a eu raison sur lui Malgré tous les moyens mobilisés par l'état du Sénégal Sa biographie avec Andy Fatou Sissé Président du Tchad de 1982 au 1er décembre 1990 Issen Abrey, surnommé de son vivant le Pinochet africain Fait un retour dans son pays natal Nous sommes en 1972 Après de longues études en France Né le 13 août 1942 Abrey, dont le régime sera renversé le 1er décembre 1990 Par le général Idriss Déby Sera soupçonné en janvier 1992 D'être responsable de la mort de presque 40 000 personnes Le 15 août 2008 Il sera condamné à mort par contumence Pour crime contre l'humanité par un tribunal de Djamena Septembre plus tard en 2015 Abrey est en jugement par devant la Chambre africaine extraordinaire Jérédiction spéciale créée par le tribunal et l'Union africaine pour des faits présumés Des crimes contre l'humanité, viol, exécution, escalavage et enlèvement Le 30 mai 2016, il est reconnu coupable de ces crimes Et sera condamné à la prison à perpétuité Le 29 juillet de la même année Le paiement de dommages et intérêts S'ajoute à la condamnation avec des sommes de 10 et 20 millions de francs par victime Des décisions qui feront l'objet d'un appel en 2017 avec confirmation de la peine Toutefois, la Chambre d'appel fixera le montant des dommages et intérêts à verser aux victimes A 82,290,000,000 de Français phares Incarcéré à la prison du Cap-Manuel Hissène Abrey est placé le 7 avril 2020 en résidence surveillée pour 60 jours Suite à une demande de son avocat qui avait soulevé des risques pour la santé de son client En raison de la pandémie de Covid-19 et de son âge avancé Le 7 juin 2020, Hissène Abrey retournera en prison La prison du Cap-Manuel dans la capitale sénégalaise Dakar Dakar où l'ex-président du Tchad, 79 ans, avait trouvé refuge en 1990 Suite au renversement de son régime par le général Idriss Déby Déifatou Sissé, Hissène Abrey est une autre victime de la Covid-19 au Sénégal Alors que la tendance est toujours à la baisse Ce mardi, 71 tests sont revenus positifs 45 cas graves en réanimation 17 décès annoncés Notez que Kaolac a enregistré 6 nouvelles contaminations Selon le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale paru ce matin L'actualité sur Alphédé FM Rareuté des engrais au Sénégal Un réel cauchemar pour les paysans Au moment où les Sémis en ont besoin Les distributeurs privés d'engrais fustigent l'exportation des engrais Les membres du GIE Dispac Sénégal étaient face à la presse Pour retirer la sonnette d'alarme Fatou Djem portent leur parole au micro de Noa Biaye Nous responsables du GIE Dispac Sénégal Qui intervenons dans la scène de distribution des engrais de l'IRE au Sénégal Décidons d'alerter l'opinion publique nationale et internationale De même que les pouvoirs publics sur la situation désastreuse Qui prévaut dans le monde rural sénégalais En effet, l'engrais est presque introuvable dans le pays Au moment où les plantes et les Sémis en ont plus que besoin C'est la croix et la bannière pour trouver de l'engrais Par des paysans complètement laissés en garde Déshabissés par une mauvaise politique Et une absence totale de distribution Dans le système de distribution des engrais fabriqués par les ICS A ce stade de libérnage, les cultures ne se portent pas bien La faute à un non-respect des itinéraires techniques Dans l'utilisation et dans l'application des engrais L'état actuel des semis de mille, de racides, de maïs de Sourgo, de Nyebé Et autres spéculations ne donnent pas espoir aux bonnes récoltes En 2021, nous alertons l'opinion nationale et internationale Que cette catastrophe qui se dessine est due à un manque criard d'engrais Dans les usines et dans les mangasins des ICS Il faut rappeler que les ICS Zadis Fleuron de l'industrie sénégalaise Est désormais détenu par les Indiens Ces dernières ventes à l'état du Sénégal les engrais Subventionnés qui sont distribués aux paysans Les ICS accordent aussi aux GIE Dispac Dont nous sommes les responsables Un tonnage important pour satisfaire les besoins des paysans en engrais Au cours de ce même point de presse Le GIE Dispac a fait le bilan des activités de l'année dernière Avant de demander à l'état de prendre les dispositions nécessaires Pour ne plus que pareil manque d'engrais ne se reproduise au Sénégal Réécoutons Fatou Dien En 2020, les ICS nous avons donné plus de 20 000 tonnes d'engrais Que nous avons distribués dans toutes les raisons du Sénégal Un prix abordable au plus grand besoin Bonheur des paysans Il s'en est suivi des récoltes importantes Et même des tonnances records en termes de rendement C'est certaines spéculations De 20 000 tonnes de l'année dernière Nous n'arrivons à mettre la main que sur 3 000 tonnes En tant que structure agréée Qui intervient dans la serre de distribution des engrais Il y a donc un gap important de 17 000 tonnes en 2021 Cette offre de 3 000 tonnes est largement insuffisante Face à la forte demande du monde paysan en engrais Alors que nous avions prévu d'augmenter notre volume de vente Pour cette année 2021 Les ICS détenus par des privés indiens Ont vendu des engrais à des pays étrangers Comme le Brésil et d'autres pays de la sous-raison Au détriment des paysans sénégalais Rien qu'en fin 2021 Les ICS ont déjà exporté 90 000 tonnes Contre 66 000 tonnes en 2020 Une production annuelle de 250 000 tonnes Pour la campagne agricole de 2021 en 2022 L'État du Sénégal prévit une subvention de 145 000 tonnes En engrais Donc 85 000 tonnes en engrais NPK Et 60 000 tonnes d'irée Mais les notifications des fournisseurs Que les ICS ont reçus à la date du 6 août Et de 41 000 tonnes Soit une gap de plus de 100 000 tonnes Des dizaines de bateaux agro-portirant Accostés dans nos côtes Pour transporter de l'engrais à l'étangé Tout en se sent que le marché local n'est pas encore satisfait C'est un scandale qui dit long s'il peut D'intérêt accordé au monde rural et au secteur agricole 12 heures passées de 9 minutes au marché de Médina Baïa Les populations sont confrontées à d'énormes difficultés Cette fois liées à la circulation des pièces de monnaie De 250 et de 200 francs CFA Qui ne sont plus acceptées dans les boutiques et marchés Ngon Ndiaï est allé à la rencontre des commerçants Son reportage Depuis quelques temps C'est cette situation qui prévaut à Kaolak Faire des échanges deviennent de plus en plus difficiles Les pièces de 250 francs et 200 Ne sont plus acceptées dans certaines surfaces Abdou Gueye, boutiquier de son état Nous explique les raisons Je suis boutiquier mais les pièces de 250 francs et de 200 On ne les prend plus car ça nous cause d'énormes difficultés Surtout quand il s'agit de rendre la monnaie Les clients eux-mêmes n'acceptent pas de les prendre Ça va faire bientôt deux semaines De pas soir à Mehdi Dambaba en passant par Tabangoy Les avis avancés restent les mêmes à Djimba Tcham et Boulanger Je suis boulanger, ça m'est arrivé plusieurs fois De prendre ces pièces Mais après si on veut rendre ça à quelqu'un Ça pose problème Et même au niveau des banques Il m'arrive de vouloir acheter un timbre pour un versement Mais elles refusent de prendre ces pièces Vraiment ça ne nous arrange pas Pour en savoir beaucoup plus Nous nous sommes rendus au marché Medinabay de Kaulak Où acheteurs comme vendeurs se plaignent Franchement ces pièces de 250 et de 200 francs Nous fatiguent Soit le vendeur qui la rejette Soit l'acheteur Nous les femmes nous en savons quelque chose Non seulement ça nous retarde Mais souvent ces pièces sont à l'origine de différents Entre commerçants et acheteurs Au marché comme à la boutique On ne les prend plus A Kaulak les populations se disent très fatiguées De cette situation Qui non seulement installe polémique Mais également met au ralenti leurs activités Toutefois elles veulent être édifiées Par les autorités compétentes Vous suivez, vous suivez Le journal, le journal Prochaine locale au Sénégal La caution fixée à 15 millions de francs CFA Par type d'élection A annoncé hier Le ministre de l'Intérieur Dans un arrêté Il informe par ailleurs Que cette somme est versée A la caisse de dépôt et consignation Pour chaque type d'élection Et par lice Quel que soit le nombre de départements Ou de communes Où la liste de candidats est présentée Si la caution est désormais fixée Il reste à savoir Si ces élections se tiendront-elles A la date prévue C'est-à-dire en janvier 2022 Car les rumeurs sur le report Continuent à faire l'objet De beaucoup de débats Dans la classe politique Notamment à Kaulak N'est-ce pas chère Tiansar ? La rumeur circule partout Et fait débat au Sénégal concernant Le report ou pas Des élections territoriales Du 23 janvier 2022 Ce responsable du PDS Du nom d'Abdoulaye Diallo Ne veut même pas entendre Ce mot report C'est la troisième fois Que les élections Ont été reportées Par la majorité Dirigée par Maquistal Et cette fois-ci L'opposition Et les forces vives Ne vont pas accepter Cette forfaiture Parce que Maquistal A reçu des informations A travers la situation A la base Que les populations Se sont regroupées Pour sanctionner Cette fois-ci Les pouvoirs locaux Dirigés par le Benobo Koyakar Qui ont essuyé Par leur gestion Actuellement Les gens ne vont pas Accepter cet unième report Au nom de la démocratie Pour respect A la gestion Des critères locales Trop c'est trop Il faut laisser les gens Sois-y Leur dirigeant Au soir du 22 janvier 2022 Tout le contraire De Doudoumboub Responsable de la paire Coordinateur de la GRK Qui soutient que Tout dépend De l'évolution De la pandémie C'est vrai que Certains agissent De reporter Réselection Municipale Et départementale Prévue en janvier 2022 Du fait de la pandémie A Covid-19 Je pense qu'aussi Ils ont leur raison Alors moi Je pense que Toutes les deux positions Sont des positions Qui méritent D'être considérées Mais à mon nom de la vie Je pense que Tout dépendra De l'évolution De la situation Parce qu'aussi C'est vrai que Les élections Sont des moments De respiration démocratique Et si aujourd'hui On a une maladie Qui empêche les gens De vivre normalement Et qui peut quand même Tuer Je pense que Tout dépendra De l'évolution De la situation Pour certains citoyens Ils parlent D'un recul démocratique Vu que Ces élections Malgré la pandémie D'autres pays L'ont organisée Mais en tous les cas Pour m'imiturer Si la situation Persiste Il faut penser Nécessairement A son report Ce report N'est pas à l'ordre du jour D'après le responsable De la PR A Kaulak Moussa Fala Soutient par ailleurs Que l'opposition N'est pas encore prête A aller aux élections Nous l'écoutons Il faut que les gens arrêtent On ne peut pas Depuis le dialogue national Après les conclusions Le président prend l'initiative De prendre les points Les plus essentiels De revendications Toutes les questions Ont été réglées Jusqu'à l'ouverture Exceptionnelle De l'inscription De la liste électorale Pourquoi reporter encore Les élections Quelle est cette idée Donc je crois que nos camarades D'en face C'est-à-dire l'opposition Ne sont pas encore prêtes Elles ne sont pas prêtes Pour aller vers ces élections Parce que le contexte Ne s'y prêtait pas Il y a le problème De la pandémie Ce fléau qui a Pratiquement gangrené Tout le pays Sur le plan économique Il y a les questions agitées Donc l'opposition Croyez qu'on ne peut pas Organiser ces élections Malgré tout Ça a été organisé Et le processus Marche très bien Je crois qu'il faut mieux D'aller travailler Avec leurs militants Qu'ils se préparent Par rapport à ces élections Il n'y a pas lieu De reporter une élection Encore moins L'idée n'a pas été agitée A nulle part Concernant les révisions Il y a eu beaucoup de problèmes D'après les opposants Avec les certificats De résidence Et domicile Tout ça c'est des prétextes Je pense qu'on ne peut pas Avoir des élections Avec zéro contestation Ça c'est inhérent A l'organisation d'une élection Une élection c'est comme ça Depuis que le monde est mort Donc on ne peut pas Avoir une élection Avec zéro contestation C'est pas possible Donc les certificats de résidence Ne peuvent pas en aucun cas Contraindre l'organisation D'une bonne élection Donc je crois qu'il faut mieux Aller se préparer en conséquence Parce que nous allons Vers des élections Transparentes et démocratiques Je crois que la balle Est dans le camp de l'opposition Nous nous sommes prêts Parce qu'au moment Où ils étaient Dans les réseaux sociaux Au moment où ils prenaient Les radios Organiser des marches Des tournées Nous nous étions Sur le terrain politique Organiser nos militants De les former De les encadrer De les permettre De s'inscrire Sur l'élection électorale Donc il n'y a pas Lié aujourd'hui De reporter une élection Quelconque Donc l'opposition se prépare C'est une opposition Qui est à la fois Très théorique Maintenant il faut Village de cœur Madiké Dans le cadre Des prochaines locales Organisées par La plateforme Disso Sourali Ndiétienne A la tête Docteur Abdo Aziz Mboit Candida à la mairie La mobilisation A été une occasion De lister Les mots Dont souffre La localité A propos Écoutons La mine Tramée Au nom des populations De cœur Madiké Il est au micro De chère Baba Kardien C'est lui qui aide La population Avoir rien Je pense Il fera l'impossible Une fois sur la cède Là je vous le conviens Sur un autre angle Intuité Face Je prendrai la parole Au nom de mon village Kermadiké Beaucoup de politiciens Se sont passés ici Des révisions Ils sont passés De gauche à droite Ils nous ont promis Tant de choses Mais jusqu'à présent Pas de retour Malgré l'effort fourni Malgré tous les sacrifices Qu'on fait De caravane par caravane On a porté des pancades Partout On a crié de gauche à droite Mais jusqu'à présent On ne voit rien Et maintenant Nous avons eu Certaine confiance A ce grand Michel Parce qu'il nous l'a montré Au moins A cause de sa gentillesse Et de tous les sacrifices Qu'il est en train de faire Pour la jeunesse Mais pour le développement De ses localités Tout ceci peut être expliqué Par son leader De ses idées différentes Qui nous divisaient Auparavant Mais monsieur le docteur Je vous conviens Toutes ces jeunesses Toutes ces populations Qui sont là présents Aujourd'hui ce soir Ont une seule option Ont une seule vision Et maintenant Ça pèse l'eau Et on va le montrer Le jour prochain Inch'Allah Devant les journaux Je parle pas de 99% Mais 100% Il y a une génération Qui est très consciente Qui est présente ce soir Il y a des étudiants Il y a des nouveaux bacheliers Et il y a des gens Qui sont dans les collèges Et vraiment C'est une génération Fille qui vous attend Ils font beau chez vous Il y a des femmes Qui sont là derrière moi Des femmes bosseuses Des femmes travailleuses Qui aiment le travail Mais le problème Elles n'ont pas de suivi Beaucoup de leaders Se sont passés ici Beaucoup de politiciens Se sont passés ici Mais ils ne gagnent pas De bénéfice Ce sont des femmes Qui veulent travailler Mais elles demandent Au moins une formation Une fois sur la 16 La 16e Ce qu'on vous demande Aidez-les Donnez-les des formations Des projets Et Inch'Allah Elles le feront avec la tête Monsieur le docteur Une fois ce résultat Ces habitants comptent sur vous Un haut poste de santé On l'avait au promen Mais quand même Un renouvellement Une bonne équipe Très présente Et la formation Qu'on va faire Avec les femmes Ça va les aider L'approugement C'est très dur Il y a des petites maladies Qui ne nécessitent pas De passer à Nguéguel Ou d'aller dans les autres villages Maintenant on peut le faire Il y a des dames Qui sont là Qui sont très présentes Et ils veulent faire ce travail Et vraiment Je compte sur vous Après avoir entendu Du tout un chapelet De doléances Le candidat La mairie Docteur Abdou Aziz Mboud A promis De faire le nécessaire Pour alléger La souffrance De ces populations Une fois à la tête De la mairie De Ndiéguen Nous l'écoutons Donc raconter L'état de la route Elle est caouteuse Elle est difficile Elle est même impossible Nous sommes à Kermadike Dans le cadre De notre plateforme politique Dissot Soukal Ndiéguen Donc pour faire Une massification Dans le sens Des élections locales On a été accueillis ici Par Imam Moustapha Dramé Ses parents Ses amis Donc un accueil chaleureux Avec une forte mobilisation Nous avons écouté Et nous avons entendu La population De Kermadike Nous avons entendu Leurs complaintes De moi Leurs premières préoccupations C'est Elles sont relatives Aux questions de santé La question relative A l'accouchement des femmes Est encore une question épineuse A des femmes Qui empruntent des voitures A tractation animale Pour rejoindre les hôpitaux Et ça c'est une question Qu'il faudra remédier Il y a la question de la jeunesse Il y a la question de l'école La question des femmes Les activités génératives Elles n'en ont pas Donc toutes ces questions Elles sont revenues Dans la rencontre C'est une population Qui est manifeste Qui est habitée Par un désespoir Total Sur l'homme politique Et sur l'action politique Mais nous sommes venus ici Et nos réponses Est de réveiller En cette population L'espoir de la gestion publique L'espoir de la gestion De la chose publique Il est possible De changer Ndié Dien Il est possible Justement De répondre Aux préoccupations Des populations En général Et des populations De Kermadiké En particulier Et disons Sopali Ndié Dien S'engage Donc le docteur Abdou Azimdou S'engage Souma Donc pour répondre A ces questions A ces préoccupations Nous demandons Aux populations De Kermadiké Aux populations D'être rassurées Nous vous rassurons Que vos problèmes Sont entendus Et que vos problèmes Seront pris en compte Du souma Par l'équipe municipale Qui sera installée A Ndié Dien Économie Retour à Kaolak Nous sommes Léona Pour le lancement Du mouvement Kaolak Tsakanam Cette association Créée par les acteurs Au développement A pour objectif De lutter Contre l'insalubrité Entre autres Les détails Avec la chère Tigan Diagne Association Kaolak Tsakanam Lancée Le week-end dernier Par des travailleurs De la Sénélec Des enseignants Et des prometteurs De lutte A Léona Kaolak Pour participer Au développement Local Mambiram Fahi Est le coordonnateur De l'association Après plusieurs années De constatation Nous avons dû analyser Que le problème De Kaolak Reste récurrent Pendant Plusieurs années Par exemple C'est des problèmes Qu'on ne présente plus L'assainissement C'est un problème Récurrent Parce que je le disais Avant-t-il Que partout Dans le Sénégal Dans tous les capitaux Régionaux Tu ne peux pas voir Des canalisations Ou des caniveaux A ciel ouvert Et à Kaolak Presque partout Dans tous les quartiers Les caniveaux Sont à ciel ouvert Bon par exemple Vous prenez Le problème De l'encombrement Des vues C'est-à-dire L'occupation anarchique De la voie publique Que le problème Du Sénégal Se résume à Kaolak Parce que Kaolak C'est le cœur Du Sénégal Les membres De l'association Comptent aussi Fermer les canaux A ciel ouvert Et organiser Des journées D'assainissement Dans les carquets Et les lieux De commerce Dès la semaine prochaine Nous envisageons De trouver des solutions Des caniveaux Qui sont à ciel ouvert Essayer de trouver Des dalles de type économique Les marchés Nous sommes en période D'hiver Lange Le marché aux poissons A un problème D'accessibilité On va essayer De dégager Une sorte de voie Butumée Pour permettre Aux femmes De pouvoir accéder Sans problème En suite De pouvoir T'en offrir Ça c'est le Premier programme Qu'on a mis sur pied D'après Mambiram Fahy L'association a aussi Comme objectif De nettoyer Les mosquées Et les morgues Chaque week-end En collaboration Avec l'UCG Et les associations De jeunes Dans les quartiers Par ailleurs Cher Tidiane Diagne Il semble Que le mouvement Kaolaka Tchakanam Est apolitique Mais n'exclut pas Sa participation Aux prochaines locales Seules ou en coalition Une autre précision Du coordonnateur Mambiram Fahy Le mouvement Est pour le moment Apolitique Mais nous n'exclions pas Par exemple A la veille Des chutes électorales De présenter Notre candidat Pour la municipalité Mais cela dépendra Des quatre mois Que nous serons Sur le terrain Et ensuite Écouter Les candidats Analyser Le programme Pour voir Qui parmi Tous ces candidats Là Est en mesure Ou à la capacité Intellectuelle Et s'il va très bien De sortir Kaolaka De tous ces problèmes Là Mais si par contre Nous ne trouvons pas Ce que nous cherchons C'est à dire Le programme idéal Et le candidat idéal Pour les prochaines élections Municipales La Kaolaka Tchakanam En tant qu'association Sera Inch'Allah Ravi Parmi les prétendants Pour la commune Le Kaolaka datant C'est à dire Le Kaolaka de 1975 Jusqu'à 90 Jusqu'à 2000 Kaolaka était Par exemple Le fleuron De l'économie sénégalaise Mais maintenant C'est parce que Kaolaka est délaissé Kaolaka est à genoux Que Kaolaka s'est retrouvé A ce stade là Nous nous sommes dit Qu'on va nous organiser En association Comptez sur nos propres moyens Et utiliser Notre matière grise Pour pouvoir Avoir Ce qu'il nous faut Les moyens Matériels Logistiques Et autres Pour pouvoir En fait Redorer Le blason De Kaolaka Et ensuite Faire revenir Les souvenirs De Kaolaka Qu'on connaissait De Kaolaka Qui nous avait Vus naître Nous restons toujours Dans la lutte Contre les salubrités Kaolaka Les initiatives Prises dans ce sens Doivent bénéficier De l'appui De la mairie Ce qui n'est pas Souvent le cas C'est ce que nous dit En tout cas Il est le président De l'association Kaï Ligyei Kaolaka A propos Recueillis par Noam Biaï Je lance Un message Tronel A madame la maire Maria Messa Et je pense Qu'en tant que maire En tant qu'autorité Une autorité Doive tout simplement Accompagner Les mouvements Les associations Y compris les AIC Dans la lutte Contre les salubrités Mais à chaque fois Nous quand on demande Des matériels Pour organiser Des journées Des accessoires Ça pose problème Récemment Le 6 février On était à la mairie Pour demander des matériels Mais jusqu'à présent Rien du tout Et je pense qu'en tant Que municipalité En tant que madame la maire Elle doit accompagner Les enfants Elle doit accompagner Les femmes Elle doit accompagner Les mouvements Y compris les associations Dans la lutte contre L'insécuté Dans la lutte Pour protéger L'environnement De la région de Kaolaka Oui absolument La population Doive aussi s'imprégner D'une certaine mentalité De citoyenneté Et je pense que Ce quartier doit veiller Aussi à ce que Leur espace Ne soit pas insoluble En sensibilisant Constamment les ménages En organisant des débats Ou aussi en sensibilisant Les populations Sur l'importance De vivre dans un environnement Vous suivez Vous suivez Le journal Le journal Une délégation Du syndicat national Des travailleurs Du bâtiment Et tête Rêle Comme Birame Où plus de 150 ouvriers Ont été enrôlés Dans des mutuelles De santé Dans le cadre D'une tournée nationale Sur la santé Et sécurité Reportage Noa Biaye Le syndicat national Des travailleurs De la construction Bâtiments Et travaux publics Est en tournée nationale Après Touba La commune de Khelkon Biram A accueilli La délégation Où 150 travailleurs Des BTP Ont été enrôlés Ce week-end dernier Diaraf Alansan Daou Secrétaire général Du syndicat C'est suite à un plan d'action Qui a été validé Par le syndicat national Le travail de la construction Pour venir en appoint Nos membres Qui sont dans le secteur Du BTP Et qui n'ont pas La chance D'être dans des structures Formelles Ceux qui travaillent Dans le secteur informel Vous savez Le secteur du bâtiment C'est un secteur très large On trouve tous les corps Du métier On trouve les maçons Les ferrailleurs Les monudiers Les peintres Les caroleurs Les électriciens Les plombiers Et on s'est rendu compte Qu'aujourd'hui La plupart des égences N'ont pas eu la chance D'avoir une couverture maladie Donc nous Dans notre plan d'action Pour venir en appoint Ces égences-là On s'est doté Un sujet de fonctionnement En apport avec l'international Pour les appuyer Donc dans ce même volet En tant que maire d'une commune Aujourd'hui Je me suis dit Mais pourquoi pas aussi Ne pas faire bénéficier Les travailleurs Qui sont dans le secteur Du bâtiment Et qui sont dans Ma sécription locale Et je demandais Au syndicat Au secrétaire national Puis à enrôler Plus de 150 personnes La sensibilisation Sur la santé Sécurité Au travail A été aussi Expliquée Aux ouvriers On a fait la sensibilisation D'abord sur la syndicalisation Qui est un atout Fondamental Pour tous Les 150 ouvriers Enrôlés Par le syndicat national Des travailleurs De la construction Bâtiments Et travaux publics Ont promis Une vaste série De sensibilisation De ses pairs Au cours De cette visite A RELKOMBIRAM Le maire Diarafala Sanandao Par ailleurs Secrétaire général Du syndicat national Des travailleurs De la construction A mis un accent Particulier Sur la sécurité Sanitaire Nous l'écoutons Comme nous l'avons fait A Touba Nous avons promis Des revenus Sur un certain Nombre de formations Que nous allons prendre En priorité Sur la sécurité Dans le secteur Du BTP En milieu informel Mais aujourd'hui L'essentiel a aussi été Nous avons enrôlé Dans la mutuelle De santé 150 personnes Et chaque personne Pour prendre en charge Cette personne Ça veut dire que C'est très très important Et je félicite aussi Le travail du syndicat Et aussi nos partenaires Qui sont à l'international Comme la CNV internationale Comme la CFDT de la France Comme la CSB de la Belgique Et toutes les autres Organisations internationales Qui dans le cadre De la collaboration multilatérale Que nous avons Avec ces organisations Qui nous approuvent aussi Dans cette dynamique De prise en charge Du volet sanitaire De nos ouvriers Il y a une forte mobilisation Les gens ont été là Et ils ont apprécié Ce geste Qui montre que Le syndicat C'est la solidarité Pour l'union des cœurs Et des esprits Pour ensemble On avance Sûrement Et de telle sorte Que les gens Puissent venir travailler Avec qui étude Rentrer chez eux Et s'épanouir Avec les femmes Tout ça Nous ne pouvons le faire Pour qu'en les accompagnant A s'organiser Et aussi A avoir une prise en charge médicale De telle sorte Que le moindre pépin Ces structures sanitaires Pouvent venir en appui Cet enrôlement Un souci Par rapport De les enrôler Dans une mythienne On pense que ça C'est dit bien Et on salue Ce geste là On salue Cette idée là Et cette initiative Et on remercie aussi Girafe D'être un fils du terroir Et de vouloir Faire bénéficier De par son Carnet d'adresse Au niveau de la mythienne Il est venu A un moment très important De la mythienne Parce que Comme vous le savez A cette heure là Si vous faites Les situations Des mythiennes Tous les mythiennes Sont endettés A leur actuelle Donc cela veut dire Que ces cotisations Permettent à la mythienne De pousser un oeuf De soulagement Et côté enrôlement Vous vous direz Aujourd'hui Si on partage Cette information Tous les autres mythiennes Vraiment seront très fiers De cette mythienne Parce qu'à cette heure là On ne trouve plus Des personnes Qui adhèrent Ou bien qui cotisent Parce qu'on dit Qu'on est arrivé A la fin presque de l'année Donc d'habitude Les gens cotisent À partir du mois Pour dire qu'il n'y a pas De calcul C'est juste dans le cadre D'accompagner Comme il l'a dit La mythienne Et d'accompagner La population Et je pense que ça C'est une très bonne idée Actuality L'actualité hors De nos frontières Une série de brèves Réalisées par nos partenaires De la Voix de l'Amérique 11 000 personnes Ont été évacuées D'Afghanistan Via l'aéroport de Kaboul Au cours des 12 dernières heures A annoncer la Maison Blanche Hier A l'approche De la date du toit Du 31 août Et a provoqué Une accélération Des opérations Ce calendrier Est toutefois jugé De plus en plus Intenable Par les partenaires Des Etats-Unis Et le président Joe Biden N'a pas exclu Dimanche De prolonger La présence Des soldats américains Qui supervisent Les opérations D'évacuation A l'aéroport Un porte-parole Des talibans A cependant Qualifié Toute prolongation De ligne rouge Et averti De conséquences Environ 53 000 personnes Ont été transférées D'Afghanistan Depuis J Dont 48 000 Depuis l'intensification Des évacuations aériennes Le 14 août Veille de la prise De Kaboul Par les talibans Selon un responsable De la maison blanche Au cours des 12 heures Précédent lundi 19h Tant universel 15 avions militaires Américains Et 34 avions civils De divers pays Ont décollé De l'aéroport De Kaboul A précisé Ce responsable Actualité Internationale Le premier ministre Britannique Boris Johnson Qui s'est entretenu Hier avec le président Biden A averti Que les talibans Seraient jugés Sur leurs actes Ils président Aujourd'hui Un sommet virtuel Du G7 Sur l'Afghanistan Actualité Internationale En Tunisie Le président Kaïs Saïd A prolongé Jusqu'à Nouvelle Orbe Le gel Des activités Du Parlement Suspendu Depuis le coup De force Du 25 juillet Qui lui a permis De s'octroyer Tous les pouvoirs Le gel Du Parlement A été initialement Prévu Pour durer 30 jours Actualité Internationale Un Algérien Gendarme Déserteur Visant Visé par un mandat D'arrêt international Notamment Pour appartenance Présumée A un groupe terroriste A été remis Par l'Espagne Aux autorités algériennes A temps appris Lundi De sources judiciaires Auprès des médias locaux Au Cameroun Une fidèle A été tuée Et un pasteur Blessé Par bal dimanche Lors d'un culte A Bali Dans le nord-ouest Anglophone En proie A un semblant conflit Séparatistes Ont indiqué Ce lundi L'église presbytérienne Et un responsable Communal Actualité Internationale S.S.S.S.P.R. Sport Le tour d'horizon Porte la signature De Moussakane Bonjour Bonjour Fatou Mata Et bienvenue dans cette page sportive Que nous ouvrons Avec du football Grosse polémique En vue A l'occasion Des deux premières journées Des éliminatoires Du mondial 20-22 En zone CAF La fédération égyptienne De football A en effet Annoncé Que Liverpool Refuse de laisser Sala A disposition Des pharaons Les raisons Mis en avant La situation sanitaire Et la période De quarantaine Qui s'imposerait A l'instar A leur star A son retour De sélection S'il est libéré Tasse verdict Finale Entre Sierra Leone Et le Bénin La confédération africaine De football A annoncé Qu'elle a décidé Après examen Du dossier De rejeter Les demandes Dommages Et intérêts De la fédération Béninoise Qu'elle a influé Une amende De 5 000 dollars A la Sierra Leone Pour non respect De principe De faire play D'une tête grittée D'esprit sportif Et d'éthique Ligue des champions Barrage Retour Ce soir A 19h PSV Enderven Reçoit Benfica Luda Gores Reçoit Malmont F.E.F.E.F.E.F.E.F.E.F.E.S. Reçoit Young's Boys Bern Mondial Bietjusso Que le Sénégal Joue son dernier Match de poule Ce soir A 15h Face A Le Mane Soucié Des difficultés Que rencontrent Les habitants De sa localité Le phénomène De l'Ansar A offert Plusieurs motopompes Pour combattre Les inondations Cite Que je vous propose D'écouter Il est ici Au micro De la radio Alfaïda Ses paroles Sont traduites Par Cheikh Tidjansar Je dirais Tout simplement C'est un devoir citoyen Pour assister Nos populations Actuellement Qui vivent Des conditions Difficiles Ici à Djamaguen Nous rencontrons Beaucoup de problèmes Même les autres Quartiers Vivent le même calvaire Avec les fortes pluies Et les inondations Aujourd'hui Nous ne voulons Même pas de canalisation Mais nous réclamons Une solution définitive Face à ce problème Pour évacuer Définitivement Les eaux Je m'adresse Aux autorités municipales Davantage Assister Les populations On dirait Même qu'elles sont laissées En rade Les populations Il est temps Vraiment De trouver Une solution Pour régler Définitivement Ces problèmes D'inondations Au niveau De la banlieue Surtout Au quartier Djamaguen Voilà Fatoumata Ce qui referme Cette page Sportive Merci de l'avoir suivi Avec 30 Sud de programme Sur la 90.1 La revue La revue de presse La revue de presse L'homme se poblace Le soleil sur le quotidien Ou elle faut le matin 12 heures passées De 36 minutes Place au quotidien Paru ce mardi Lui et commenté Par le prince Bonjour C'est enfin officiel La caution Est fixée A 15 millions De francs CFA Pour les élections Territoriales Du 23 janvier 2022 Titre Le journal Lui quotidien Dans un arrêté Rendu public Il a fixé A 30 millions De francs CFA A raison De 15 millions De francs CFA Pour chaque élection Le montant De la caution Pour les élections Municipales Et départementales Du 23 janvier Prochain Rapporte le journal Sud quotidien Selon enquête L'opposition S'attendait A un maximum De 10 millions De francs CFA Et juge par conséquent Exorbitant Le montant Décidé Par le ministre De l'Intérieur Le régime Dicte sa loi Souligne à ce sujet Le journal A sa une C'est que le montant Arrêté par le ministre De l'Intérieur Dépasse largement Les 5 millions Proposés Par l'opposition Et les non-alignés Signale enquête Ce qui fait Que l'opposition Parle d'un glissement Vers une démocratie Sancitaire Quand la majorité Applaudit Et parle de protection Du système électoral Rapporte le journal Le quotidien Le quotidien Les autres quotidiens Pour la plupart Traitent aussi De ce sujet De vox pop A libération En passant Par l'AS Lequel parle D'un filtre à sous Mis en branle Par le ministre De l'Intérieur Comme pour dire Que cette somme Est destinée A refroidir Les ardeurs De nombreux candidats Indépendants Qui commençaient A se manifester Dans de nombreuses Collectivités locales Du pays L'opposition Dénonce Une censure Par l'argent Le pouvoir Parle de rationalisation Résume le témoin Quotidien Ou al-Fajri Quotidien Traitant en priorité De la question Des infrastructures Difficile Soit à Benon La coalition Regroupant Le pouvoir Et ses alliés Luttant à la une Du journal Il estime Que le président Macky Sall Leader de cette coalition Se trouve Sous très haute pression Alors que les choses Se précisent Pour les élections Locales prévues Le 23 janvier 2022 Le président Sall Aura la lourde tâche De choisir Dans le cadre Des infrastructures Entre ses partisans De la paire L'alliance Pour la république Le parti au pouvoir Et ses alliés D'autres formations Politiques Poursuit le journal En attendant L'AS Concernant La révision Des listes électorales Constate Que ce n'est pas encore Le rush Amour Saint-Louis Ziyanchor Fatigue Et Kaulak A quelques jours De la fin De cette opération Politique Toujours avec le coréen Vox Pop Tchernobokoum Évante Le deal De la bande Des quatre Selon lui L'enjeu Ce n'est pas Le départ De Maki Mais c'est Le remplaçant De Maki Salle Qu'ils veulent Régler Maintenant Troisième mandat Si Maki Force le barrage Moral Le peuple Va l'arrêter soutient L'ancien ministre De la jeunesse Aliou Autre actualité A lire Dans les colonnes Du journal Le quotidien Le quotidien C'est les inondations Récurantes Au Sénégal En particulier A Dakar Et dans sa banlieue Les inondations Demeurent un problème Encore insoluble Malgré les milliards Investis par l'Etat Chaque année Des solutions Peinent à être trouvées Relève le quotidien L'observateur Avant de livrer Le diagnostic Sans complaisance Des spécialistes Pour des pistes De sortie de crise Accident mortel A Kaoulek Visite de ministre Maliens Aux familles Des victimes Le journal Alerte quotidienne En sport Pour terminer Avec le quotidien Sounou Lambo Enfant terrible Gourmand Et accro Du lézard Et du couscous Dans l'univers De Gris Bordeaux Merci chère Tidiane Sare Pour la dernière partie De cette édition La prochaine sera 13h En Wall-off Avec Ndehra Dissadjo Avant de vous quitter Le rappel Des titres La campagne agricole En difficulté L'engrais Introuvable Sur le marché Les distributeurs Privé tire La sonnette d'alarme Et fustige L'exportation A l'étranger Au détriment Des nationaux Ils étaient face A la presse Élection locale Au Sénégal La caution fixée A 15 millions De francs CFA Pour chaque type D'élection Et pendant ce temps Kaoulek Les rumeurs Sur un éventuel report Font objet De débats Au sein de la classe Politique Notre reportage Du jour S'intéressait A la circulation Des pièces De 200 et de 250 francs Qui ne sont plus acceptés Dans les échanges Acheteurs Et vendeurs Sont impactés Par ce problème Coronavirus Au Sénégal La tendance A toujours A la baisse 71 tests Revenus positifs Et 17 décès Annoncés L'actualité ailleurs Dans le monde La page sportive Et la revue Des quotidiens Ont mis fin A ce 12h Une édition Réalisée Par De Fatou Sissé Avec la conduite technique De Kodusek Kénéme Nous vous disons Merci de votre fidélité A la 90.1 Le journal Fatou Mata Kamara Bangura A la 90.1